L'univers a été formé à partir du Big Bang, nous le savons tous. Selon ce que nous avons appris à l'école et en accord avec des scientifiques, le Big Bang serait le modèle cosmique pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Il suppose que l'univers a commencé comme une singularité, en gros un point unique de densité et de température infinie et qu'il a cessé de s'étendre depuis. Ok, ça c'était une piqûre de rappel. Bien, maintenant qu'on sait comment l'univers s'est formé, de quoi est-il composé ? C'est là qu'intervient la star du jour, la matière noire. Yo et petit rivaliste, c'est le gros pour encore vous servir. Aujourd'hui, on va parler de la matière noire. Ok, la matière noire c'est quoi ? C'est une forme hypothétique de matière dont on pense qu'elle constitue une grande partie de l'univers. Elle n'est pas visible pour nous car elle n'interagit pas avec la lumière ou d'autres formes de rayonnements électromagnétiques. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas la percevoir directement. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être composée de particules qui n'ont pas encore été découvertes. Tandis que d'autres proposent qu'elle pourrait être composée de particules hypothétiques telles que les particules massives à faible interaction dites WIM en anglais ou des actions. Oui, une matière invisible, pas la peine de faire les symptômes. Ce n'est pas parce que nous ne la voyons pas qu'elle n'existe pas. En effet, nous pouvons déjouer sa présence à travers ses effets gravitationnels sur la matière visible. Les premières suggestions de l'existence de la matière noire ont été faites dans les années 1930 par l'astrophysicien suisse Fritz Suezki qui a observé que les galaxies de l'amas de Kuma se déplaçaient plus rapidement que prévu en fonction de la quantité de matière visible. Cela signifie que la matière noire n'interagit pas avec la lumière ordinaire par la force nucléaire forte ou faible ou encore par l'électromagnétisme. Cependant, on pense qu'elle exerce une attraction gravitationnelle sur la matière ordinaire, ce qui peut être observé à travers ses effets sur le mouvement des galaxies et d'autres structures à grande d'échelle dans l'univers. Malgré ses observations, la nature exerce des interactions entre la matière noire et la matière régulière est encore faible en preu. Putain, c'est fou à quel point ce sont petits tout d'un coup. Nature will always find a way to make you feel small. Alors, ça signifie que la matière noire était l'élément fondamental au monde du Big Bang ? C'est très difficile à affirmer. Bien que l'on pense que la matière noire consiste une partie importante de la matière de l'univers, il n'est pas très clair si elle a joué un rôle dans les premiers instants du Big Bang. Certaines théories suggèrent que la matière noire a pu être créée avec d'autres formes de matière pendant le Big Bang, tandis que d'autres encore suggèrent qu'elle a pu apparaître plus tard lorsque l'univers s'est étendu et refroidi. La relation exacte entre la matière noire et le Big Bang n'est pas encore bien comprise et reste un domaine de recherche actif en astrophysique et en cosmologie. De plus, il existe d'autres formes de matière similaires à la matière noire sur plusieurs points, comprenons l'énergie noire, les neutrinos et les trous noirs. Comme la matière noire, ces formes de matière sont très difficiles à étudier ayant des propriétés qui ne sont pas bien comprises. Les neutrinos sont des particules subatomiques produites par des réactions nucléaires et d'autres processus. Ils sont incroyablement minuscules et ont une masse extrêmement faible, ce qui les rend difficiles à détecter. Ils n'interagissent pas non plus avec la lumière ou d'autres formes de matière détectables. En somme, ce sont toutes des petites particules qu'on peut considérer comme des enfants formés après la mort de leur molécule maman. C'est une métaphore, en sachant que je ne suis pas diplômé d'arval en astrophysique, alors s'il y a des erreurs, il y aura forcément que tous les astrophysicien qui regardent cette vidéo puissent me pardonner et corriger mes foutres. A côté des neutrinos, nous avons aussi les trous noirs. Je pense que ceux-là, vous les avez déjà entendus. Alors, les trous noirs sont des endroits de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ils se forment lorsqu'une étoile s'effondre et que sa masse se concentre en un seul point. Les trous noirs sont difficiles à examiner car rien ne peut être observé dedans. Cependant, leur présence peut être détue par leur effet gravitationnel sur les objets proches, exactement comme la matière noire. Le noir, c'est quand même beau, pas vrai ? Bien évidemment, il n'y a pas de sous-entendu raciste, ne vous en faites pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que votre couleur préférée, qu'on puisse discuter. Il n'est actuellement pas possible d'étudier la matière noire ou les trous noirs à des fins pratiques en technologie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la matière noire n'interagit pas avec la lumière ou d'autres formes de matière détectable, ce qui la rend impossible à manipuler. De même, les trous noirs sont si danses et massifs que rien ne peut s'en échapper, y compris la lumière, ce qui rend impossible leur observation ou leur étude directe. Cependant, ouais j'aime bien les cependant, l'étude de la matière noire et des trous noirs peut fournir des informations très précieuses sur la nature de l'univers et ses lois fondamentales, qui pourraient avoir une variété d'applications dans la technologie et d'autres domaines. Par exemple, une meilleure compréhension de la matière noire pourrait nous aider à développer des modèles plus précis de l'univers et de son évolution, qui pourraient être utiles dans une variété de domaines, y compris la cosmologie et l'astrophysique. De même, l'éthique des trous noirs pourrait nous donner un aperçu du comportement de la matière et de l'énergie dans des conditions extrêmes, ce qui pourrait avoir des applications dans les domaines tels que la physique des particules et le génie nucléaire. En plus, les lois physiques que nous connaissons et comprenons, telles que les lois du mouvement et les lois de la thermodynamique, sont basées sur nos observations du comportement de la matière et de l'énergie dans des conditions normales. Aussi, les conditions à l'intérieur d'autres noirs ou le comportement de la matière sont susceptibles d'être différent de ce que nous observons dans la vie de tous les jours. En conséquence, il n'est pas clair si les mêmes lois physiques que nous utilisons pour décrire et comprendre le comportement de la matière et de l'énergie dans des conditions normales seront applicables dans des situations extrêmes. Il est possible qu'il existe d'autres lois ou principes physiques qui régissent le comportement de la matière et de l'énergie dans ces conditions, mais ils ne sont pas encore connus ou compris. Après tout ce gros blablabla, vous vous demandez maintenant quelle est l'importance de ces recherches sur la matière noire, les trous noirs, le Big Bang, l'action, etc. Les trous noirs et la matière noire sont importants pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ont tous les deux de précieuses opportunités pour étudier la nature fondamentale, la matière et les forces fondamentales de l'univers. Par exemple, le comportement des trous noirs peut être utilisé pour tester des théories sur la gravité et la courbure de l'espace-temps. Tandis que les trous de la matière noire peuvent fournir des informations sur la nature de la matière invisible, qui constitue la majeure partie de l'univers. Deuxièmement, ils ont tous deux des implications importantes pour notre compréhension de la structure et de l'évolution de l'univers. Par exemple, la présence de matière noire est considérée comme nécessaire pour expliquer le comportement observé des galaxies. Tandis que les trous noirs peuvent fournir les indices sur les dernières étapes du cycle de vie d'une étoile. Enfin, ils offrent tous deux des possibilités intrigantes pour de futures recherches et découvertes. Par exemple, l'étude des trous noirs peut conduire au développement de nouvelles technologies telles que les télescopes avancés, capables de capturer des images de ces objets insaisissables. Tandis que la recherche de matière noire peut conduire à la découverte de nouvelles particules et flemelles actuellement inconnues aux sciences. Dans l'ensemble, la matière noire est un sujet fascinant et mystérieux qui a le potentiel de révéler de nombreux secrets sur l'univers et ses origines. Merci pour l'attention accordée. Si vous trouvez des incohérences dans ce que j'ai mentionné plus tôt, n'hésitez pas à me corriger. Ça me ferait plaisir d'ouvrir un débat dans l'espace commentaires. Si t'as aimé la vidéo, ne veux pas te liker. Aussi, si t'as envie d'être un crack en culture générale ou juste divertir chaque semaine, abonne-toi. Sur ce, j'ai quelques vidéos qui vont apparaître en bas de l'écran. On se retrouve là-bas. Et que la science n'arrête jamais de vivre en toi. C'était Revol. Bisous.